C'est fini les bretonnes ma chère Suzanne, aujourd'hui tout le monde a une espagnole à son service. L'achenseur c'est pour les patrons, vous vous prenez les cahiers de service. A notre ancienne bonne nous donnions 250 francs et j'ai décidé qu'avec... 400 francs, 400 francs, vous déraisonnez enfin. Et je compte sur vous pour que tout soit impeccable. Pia, Amé, Dolores, Carmen, Teresa. Son petit, 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 oui, ni tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Vous êtes parfaite, une vraie phidologie. Vous avez engagé une espagnole ? Parfaitement, et je vous demanderai de bien la traiter en plus. Amé, elle gusta el jamón. Non. Venez messieurs, je vais vous montrer quelque chose. Je m'en prie bien, c'est un poché là-dedans. Ah ouf, ouf. Dites avec moi, juego. El juego. El jardín. El jardín. Elles vivent dans des chambres minuscules. Mais où est le lavabo ? Le lavabo ? Sans chauffage, ni eau courante. El jamón. El jamón. Mais d'ordinaire, tu ne te soucis ni des uns ni des autres. Et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles. Bonjour, monsieur Schubert. Ah, bonjour. Pour Jean-Louis, je ne suis jamais sortie de ma province. Moi, ce qu'il aime, c'est ce qui brille. C'est les parisiennes, les élégantes. Je me suis trompée. Donnez pas un patron comme les autres. Mais je te dis que j'ai été dînée chez les Espagnols du sixième état. Mais arrête de dire n'importe quoi ! Mais tu crois pas que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ? Bonjour, mesdames. Comment ça au sixième étage ? Avec les bonnes espagnoles. Les patrons doivent rester chez les patrons. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Si vous saviez, est-ce que je me sens libre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada